Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous pour célébrer la lecture, délivrez-vous pour célébrer le texte, pour célébrer la pensée. Nous sommes, mesdames et messieurs, en période de fête. C'est une excellente occasion pour vous adonner à la lecture. C'est un excellent moment pour vous aménager des temps de lecture. Lisez les livres que vous aimez. Partez à la découverte. Aujourd'hui, je vais recevoir un personnage très particulier. Il est ingénieur civil, il est ingénieur politique, il est criminologue, il est professeur d'université. Nous allons rentrer dans sa bibliothèque. Mais je vous laisse respirer l'émission à son squelette. A tout de suite pour Temps Poème. Dans la rubrique Temps Poème, j'ai décidé de commettre un péché. Je ne vais pas lire un poème, mais un extrait de l'étoile absinthe de Jacques-Stéphane Alexis. Jacques-Stéphane Alexis, il a entamé ce manuscrit, mais n'a pas pu l'achever. Qui peut juger autrui ? Théodate lève la tête et regarde l'églantine dans les yeux. La peur, le refus et l'océan mêlent leurs os sur son visage. Il n'ira pas plus loin. Quoi qu'on puisse en penser, il ne fera pas un pas. Périsse l'univers et lui avec. Pourquoi est-ce donc lui qui doit se sacrifier ? Par quelle courte paille a-t-il été désigné, lui, l'enfant en qui bouillonne tant de rêves et de désirs inassouvis ? Il ne peut pas obéir. C'est plus fort que lui ce soir. Demain, peut-être. C'est plus violent que la douleur. Plus contraignant que l'entendement. Plus désespérant que la volupté et les étoiles. Ça vient des tripes, ça remonte, ça huisselle, ça glace et ça momifie le corps entier. Il n'a pas encore vécu. Saisissez-vous. Et puis, aurait-il vécu ? Jamais encore ce jeune corps de brut admirable n'a joui des ébouriffantes délices au nom desquelles il réclame tous son holocauste pour leur propre survie. Pourquoi défierait-il la mort ? Voici donc une invitation. Une première invitation dans cette sortie. Délivrez-vous. Allez découvrir Jacques, Stéphane, Alexis, L'étoile absinthe. Un roman posthume d'un écrivain sublime qui a comme classique compère Général Soleil, Roman Cero aux étoiles. Tout le monde est invité à découvrir l'oeuvre de Jacques, Stéphane, Alexis. Maintenant, place à la parole d'un vaudouisant. Un vaudouisant qui est avocat. Un avocat qui est ingénieur civil. Un ingénieur civil qui est ingénieur politique, l'ingénierie politique. Il est aussi professeur d'université. Ça fait une carrière, une longue carrière. Mais respirez, il arrive tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces introphètes, la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous êtes tous des lecteurs. Parce que la lecture est une porte qui ouvre sur la jouissance. La jouissance de l'esprit, la jouissance de l'être. Et qui n'aime pas jouir ? Patrice de Renancourt est de ses jouisseurs. C'est un intellectuel. C'est quelqu'un qui adore charbonner son intelligence. Il est sur le plateau Délivrez-vous pour vous ouvrir les chambres intérieures de sa bibliothèque la plus intime. Quels sont les livres de tous les livres qu'il a lus dans sa vie ? Quels sont les livres qu'il emporterait avec lui sur une île déserte ? Patrice, bienvenue à Délivrez-vous. Bonsoir, D'Angelo. Je commence par remercier RTVC de m'avoir invité à prendre la parole. Et je te remercie également, puisque tu as usé de ton amitié pour me faire venir ici. Et en fait, j'ai toujours été étonné de la manière dont les 26 lettres de l'alphabet peuvent produire une quantité énorme et infinie de mots, de livres. On ne peut pas arrêter la connaissance et la production de la connaissance à travers des ouvrages. On peut tout inventer. On peut tout faire. Je pense que tout comme dans les mathématiques, il y a infinie. Les lettres de l'alphabet peuvent produire des livres à l'infini. D'où vient ton intérêt pour la connaissance, Patrice ? Tu aurais pu aimer plein d'autres choses. Tu aurais pu donner à plein d'autres choses dans la vie beaucoup plus d'importance. D'où vient cet intérêt pour l'intellection ? Tout d'abord, je dois dire que c'est un trait de famille, parce que mon père était un universitaire et un intellectuel de grande qualité, et ma mère était professeur de grammaire, directrice d'école. Donc, j'ai grandi dans un environnement où le livre était adoré, où le livre manifestement représentait la quintessence de la connaissance. Et ce n'est pas moi seulement qui en ai bénéficié, mes frères et soeurs sont également des mordus du livre. Et il me semble que dans la famille, il fallait être ingénieur pour commencer. C'était presque une obligation familiale. Ce n'était pas une obligation familiale, à proprement parler, d'être ingénieur. Mais mon père pensait que certaines professions étaient obligatoires, parce que pour survivre. Et il avait classé, mon père est d'une ancienne génération, de la première moitié du XXe siècle. Donc, il fallait être ou médecin, ou ingénieur, ou agronome, ou avocat. Ensuite, on allait à la recherche du reste. Donc, maintenant, Dieu merci, ceci a évolué. Nos enfants, nous ne pouvons pas nous permettre de les guider. Mais à l'époque, il fallait obéir, et se révolter n'était pas une trop bonne chose. J'ai été chez toi à plusieurs reprises à Paco. J'ai une vue mentale de ta bibliothèque. Comment tu as fait pour résister à ma violence, quand je t'ai dit cinq livres ? Comment tu as fait pour les choisir ? Bon, je les ai choisis, non pas parce que je les apporterais sur une île déserte, mais parce qu'il y a une certaine connexion entre ces livres et la réalité actuelle. parce que j'ai trouvé que ces livres étaient l'annonce du carreau. Ce sont les cinq auteurs que j'ai choisis qui avaient mis le carreau au centre de leurs pensées et de leurs idées. Certains en filigrane, d'autres directement. Et j'ai pensé que dans la situation actuelle, avec ce déni de l'homme, ce déni de la chose publique qui prévaut, ça pourrait peut-être apporter un message pour la compréhension de notre présent et pour peut-être une amélioration partielle de notre avenir. J'aime beaucoup le mot « message » dans ton flux. Il y a beaucoup de jeunes qui te regardent de là maintenant, qui adorent « Délivrez-vous » et qui aimeraient bien te demander « Mais pourquoi tu lis ? » La question la plus banale. Pourquoi tu passes ton temps à lire des livres ? Qu'est-ce que ça t'apporte personnellement ? Bon, je ne peux pas répondre de manière directe, scientifique ou académique, mais émotionnelle. J'ai toujours lu et j'ai toujours vécu parmi les gens qui lisaient. C'est comme un musicien qui aurait vécu parmi des musiciens, avec des parents musiciens qui se seraient intéressés à la musique ou aux instruments de musique. Moi, je suis tombé dans les livres, comme dans Astérix et Omélix. Moi, ma potion magique, c'est les livres. J'ai toujours vécu comme ça. Et mon frère, lui aussi, mon frère est né, mon frère qui a des morts, il a toujours un livre ou deux dans sa valise. Il est dans un embouteillage, il lit. Il ne fait rien, il est à la plage, il lit. Parce qu'il est tombé également, tout comme moi. Dans la marmite très jeune. On avait un environnement, une bibliothèque. J'ai chez moi des livres qui datent de 1870-1880, qui ont été hérités de mon grand-père, de mon père, et à qui on a pensé que c'est à moi qu'on devait les confier. Et quand tu es adolescent, quand tu as 15 ans, 16 ans, 17 ans, comment se passe ta jeunesse? Qu'est-ce que tu lis à l'époque? Est-ce que les jeunes de cette génération-là lisaient avec toi? Est-ce que tu étais membre d'un club littéraire? Qu'est-ce qu'il y avait comme dynamique intellectuelle quand tu étais adolescent? Je n'ai jamais été membre d'un club littéraire. Mais chez moi, il y avait une bibliothèque immense. Et certaines fois, il y avait obligation de lecture. Au-delà des emblades, des liquides, des blagues le rock que je lisais avec des lectations, il y avait également certaines obligations chez moi de lecture. Par exemple, pour mon père, la punition, c'était la Bible. Il fallait étudier une partie de la Bible et réciter. Et si vous ne récitez pas, c'était pour demain. Et par exemple, quand vous faites quelque chose de mal, vous faites du désordre, comme on dit. Donc, il y avait d'autres livres. Par exemple, Pospère Mérimée, je l'ai lu. Et parce qu'il y a la fameuse histoire de, je ne me souviens pas du titre, qui racontait un enfant qui avait trahi et que le père avait dû l'abattre. Mon père me l'a fait lire très tôt. Et il y avait cette obligation également de résumer. Quand vous lisiez, vous devez résumer. Les Trois Mouscutaires, Zivako, Bob Moran, etc. Donc, je ne sais pas d'où m'est venue cette passion du livre. J'ai l'impression que j'aurais pu être musicien si j'avais été élevé dans une famille de musiciens. Donc, c'est quelque chose qu'on m'a inculqué du dehors. Et les jeunes qui étaient autour de toi quand tu as 16 ans, 17 ans, Est-ce que tu pensais que ces jeunes-là lisaient autant que toi ? Je n'avais pas beaucoup de jeunes autour de moi. Je m'adonnais beaucoup plus à fréquenter les amis de mon père. Qui étaient beaucoup plus âgés. Plus âgés ou plutôt des pupilles de mon père également. Il y avait beaucoup de gens qui venaient à la maison, des jeunes universitaires qui profitaient de la présence de mon père pour venir discuter, bavarder. Mon père aimait ça. Donc, mes amis étaient dans l'âge, vers 15-16 ans. J'avais des amis beaucoup plus âgés que moi. Je m'en souviens de quelques-uns. Il y a Marc Evans-Grassieux, Marco, qui m'a formé également dans la poésie. Et qui est ingénieur et qui est une pointure aux États-Unis. Il y avait bien d'autres également qui venaient à la maison, qui sont devenus... Il y a Pierre Clitende qui venait à la maison aussi. Pierre Clitende, oui. Oui, et beaucoup d'autres venaient à la maison, fréquentaient la maison. Et c'est dans cette ambiance que j'ai grandi. J'ai commencé à fréquenter des personnes de mon âge. Alors, je les fréquentais enfants. Bon, pendant l'adolescence et vers 16-17 ans, c'était ces personnes. J'ai recommencé lorsque je suis rentré à l'université. Donc, je n'avais pas d'amis vraiment à proprement parler de ma génération. Et dans ta bibliothèque, il y a des jeunes auteurs. Il y a des auteurs un petit peu âgés. Est-ce que pour toi, la plume peut avoir un âge? Est-ce qu'il y a des jeunes auteurs, des vieux auteurs? J'ai la boulimie. En matière de lecture, j'ai la boulimie. Et je ne regarde pas vraiment, je ne fais pas une statistique de l'âge des auteurs. Parce que je lis de tout. Tout, tout, tout. Livre de magie, livre... Poésie. Poésie, porno. Je lis de tout. Je dois lire. Je ne peux pas cesser de lire. Livre scientifique, mathématique, physique. Je dois lire. C'est comme une pulsion. Donc, je ne prends pas le temps. Rarement, je regarde l'âge des auteurs, par exemple. L'un des auteurs de qui on va parler, c'est Mackenzie Horssell. J'ai su son âge parce que son livre, particulièrement Les Immortels, c'était un coup de poing que j'ai reçu en lisant Les Immortels. Je me demandais comment quelqu'un peut écrire ça. Comment on peut introduire l'écrivain dans le livre et faire de l'écrivain le centre du livre. On va commencer par ouvrir Les Immortels. Première recommandation de lecture de mon invité, Patrice de Gronancourt, Les Immortels, un roman publié est maintenant chez Le Point, la version poche, et qui s'appelle Les Immortels de Mackenzie Horssell. Un jeune, si jeune, il y aurait écrivain haïtien. Peux-tu lire une partie du livre ? Ou l'introduction, ou l'insipide, ou comme ça que tente, pour permettre au public de sentir la plume de Mackenzie Horssell. Je ne m'y attendais pas, mais j'avais... Oui. Tu me donnes... Mais c'est pour ça que je suis un véritable mauvais animateur. Je prends toujours mes invités par surprise. Et du coup, ça permet de découvrir, d'explorer, de sentir la plume de ce jeune écrivain qui a entre-temps publié beaucoup d'autres livres qui est installé en France depuis un petit temps maintenant. Alors, je fuyais tout, même l'écriture. Je veux dire, je ne voulais pas écrire tout de suite. Du moins, je pensais que ce n'était pas possible. Inondé de whisky, je me glissais dans le paysage fameux de cette pièce qui puait la merde et la mort pour me noyer dans son océan de putain. C'est la première fois que j'entrais dans un bordel avec un a priori aussi égoïste que le plaisir de planer dans les étoiles. Elle a allumé une cigarette, aspiré un bon coup et laissé s'échapper de sa bouche une épaisse bouffée grise. Puis de ses deux narines, elle m'a paru phénoménale dans ses gestes de gagneuse. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi ? Ma question préférée. Je suis écrivain. Écrivain, ça tombe bien. Tu me donnes ce que je te demande. Et toi, après, tu pourras m'avoir dans tous les sens que tu voudras. Vous voyez ? Ce qu'on découvre là, dans cette partie du livre, c'est cet échange, ce troc entre la putain et l'écrivain. On ne paie pas l'écrivain en monnaie, en argent. On ne le paie pas en considération. On le paie avec le corps. Je n'avais jamais encore vu ça. On le paie, ça veut dire qu'un échange, le corps contre les mots. Le corps contre l'histoire. Donc c'est un rapport de double prédation. Bon, si tu veux. Parce que les immortels chez Mackenzie Horsell, ce sont les prostituées de la Grand-Rue, après le séisme dévastateur du 10, pas du 10, du 12, je suis le seul ici à oublier cette date, le 12 janvier 2010. Donc il a décidé d'écrire sur ces prostituées de la Grand-Rue. Mais dis-moi, quelle zone de ce roman t'a bouleversé ? Pourquoi ça t'a accroché ? La petite putain qui décide de s'accroquiner au professeur. C'est ce qui m'a accroché en premier. La petite putain qui s'accroche au professeur. Généralement, on voit les putains comme des gens à la cocherche de gains. Des gens qui vendent leur charme pour avoir des biens matériels. Et elle, elle s'accroquine à un professeur fauché pour avoir la connaissance, la compréhension. Parce que j'ai toujours pensé que comprendre les choses permettait aux gens d'évoluer. Comprendre les choses permettait aux gens d'être plus humains, d'avoir une humanitude différente. Comprendre les choses, c'est comprendre l'autre. Et il y a ça. Il y a cette compréhension de l'importance du savoir, de l'importance de la connaissance par rapport à toute autre chose. Il a frappé fort. Ça fait du pense que dans Les Immortels, Mackenzie Orsel a donné une humanité aux prostituées. Il a procédé à un transvasement du regard. Le fait qu'on puisse voir les prostituées comme des êtres humains et non comme de simples vendeuses de sexe. Oui, il l'a fait. Il a même été plus loin. Au-delà de leur existence en tant que personne, mais leur existence en tant qu'être. Et ayant besoin de tout ce que nous avons besoin. Particulièrement du savoir. Parce que là, ça peut surprendre un effet pour quelqu'un qui vit en Haïti. Dans sa tête, une prostituée n'a aucun intérêt pour la connaissance. Mais là, cette prostituée-là... Oui, qui cherche. Elle en veut. Des fois, elle méprise l'argent. Des fois, elle méprise le gain pour s'approprier de la connaissance. C'est peut-être dangereux aussi de faire entrer dans la littérature des prostituées. T'en penses quoi? Est-ce que la littérature peut recevoir tout le monde, même des prostituées? J'avais dit au début de l'émission que j'avais fait une comparaison. L'infini. La littérature peut aller jusqu'à l'infini. Le nombre de livres qui existent depuis l'existence de l'écriture est gigantesque. Et pourquoi pas? Et ce n'est pas la première fois qu'on parle de prostituées dans des ouvrages. Il y a même qui en ont fait le Marquis de Sade. Oui. On a fait... Le Marquis de Sade, il est allé très loin. Oui. Sachez avant Massoc. Ils en ont fait leur quotidien. Pour certains écrivains ici, on parlait des prostituées aussi, et pas des moindres. Oui. Mais lui, il a été voir l'âme de la prostituée à l'intérieur du carreau, à l'intérieur de la douleur extrême. Voici donc pourquoi Patrice de Gonanko vous recommande la lecture de ce roman de Mackenzie, or celle qui a pour titre Les Immortels. Première piste de lecture pour vous. Vous êtes en train de suivre des livres. Et vous, nous sommes heureux de débarquer chez vous pour apporter des livres de la culture et de la bonne humeur. Allez, respirez. A tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous. Une émission du livre. Une émission pour le livre. Une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous. Délivrez-vous. Sur le plateau Délivrez-vous, cette semaine, je reçois un ingénieur civil, je reçois un avocat, je reçois un ingénieur politique, je reçois un professeur d'université, je reçois aussi un ami. Un ami par le biais d'Yves Lafortune, il faut le reconnaître. Yves Lafortune qui est l'un des concepteurs de l'émission que vous suivez là maintenant. Délivrez-vous. En fin d'émission, générique de fin, vous allez voir Yves Lafortune qui est un excellent ami qui est à la base de ce projet Délivrez-vous et qui m'a présenté Patrice de Ronancourt qui est présentement sur ce plateau. Patrice, on a vu Mackenzie Horsell, Les Immortels. Maintenant, tu as un certain amour pour un philosophe quelque peu particulier, pour un philosophe qui des fois perd la tête, qui des fois retrouve sa tête, pour un philosophe très sûr de lui-même, un certain Nietzsche. Pourquoi de tous les Nietzsche, tu as opté pour ainsi parler, Zaratoustra ? Oui. Votre volonté de faire disparaître Dieu. Mais ce qui m'a surpris, Patrice, quand tu as choisi Nietzsche, je me suis dit, mais Patrice, quand je vais chez lui, il me dit qu'il est croyant, qu'il est vaudouisant. Mais Nietzsche, il a tué Dieu. À un moment, il a dit, il faut éliminer Dieu et remplacer ça par le surhomme et faire vivre le surhomme. Pourquoi quelqu'un qui tue Dieu est dans ton panthéon, alors que tu es croyant ? Tout d'abord, le déicide de Nietzsche, c'est une métaphore. Ce n'est pas un acte délibéré d'élimination. C'est un avertissement. C'est un avertissement pour que l'homme puisse, l'homme du XXe et du XXIe siècle, puisse se dépasser, se saisir et être responsable. C'est surtout dans ce sens que je prends le déicide. C'est-à-dire que vous devez vous prendre en main. Vous devez saisir la chance d'être vous-même et ne pas trop vous pencher sur le divin pour construire ce que vous avez à faire. L'architecte est là. L'architecte est là. Alors moi-même, c'est Dieu, c'est un architecte. Mais la responsabilité appartient à l'homme. L'homme ne peut pas fuir ses responsabilités. Et pour se construire, l'homme a besoin de se transformer, de se réécrire. Et c'est le travail que Nietzsche a fait à la fin du XIXe siècle, à l'essor de la deuxième révolution industrielle, qui allait de toute façon changer l'homme, qui allait rendre l'homme beaucoup plus matérialiste. Il a voulu rappeler à l'homme qu'il était quelque chose d'autre. D'autres philosophes vont suivre. D'autres musiciens, lorsque le crépuscle des dieux, c'est dans la même veine. Et d'autres philosophes vont parler, d'autres écrivains du matérialisme dialectique. Quand Sartre va reprendre l'existentialisme, va reprendre l'idée de l'homme à travers l'existentialisme, l'idée de sa responsabilité. C'est l'un de ce sens que j'ai pris Nietzsche, particulièrement quand il apporte le surhomme. Oui, mais j'ai l'impression que Nietzsche n'aménage aucune place pour la spiritualité, pour une métaphysique. Parce qu'il ancre le surhomme dans ses responsabilités face au réel. Il postule l'idée que l'homme serait en capacité d'affronter le réel sans aucune béquille métaphysique. Bon, c'est un choix. C'est un choix. Et c'est un choix. N'oublie pas que c'est un philosophe allemand. Oui. Les Allemands vont jusqu'au bout. Oui. Ils ne s'arrêtent pas. Mais je ne peux pas dire qu'ils ne laissent pas de place. Personne ne peut dire que... L'idée de base du livre, c'est le zoastrisme. C'est la religion, l'une des premières religions, à avoir parlé du Dieu unique. Et zoastrisme, c'était un prophète. Donc, quand même, il reprend l'idée métaphysique, mais il le conduit quelque part, il le conduit à la construction de l'homme. Il nous dit qu'il faut dépasser ça pour être responsable. D'où sa fameuse formule, « Deviens ce que tu es ». Voilà. Donc, il faut toujours considérer que nous sommes des versions bêta de nous-mêmes, que nous devons toujours nous améliorer. Après, c'est le même Nietzsche qui nous invite à... Et ça, ça m'a surpris, qui nous invite à bien dormir. Ça, ça m'a bien surpris. Vu la portée du propos, je me suis dit, « Ah oui, comment il parle du sommeil aussi ». Il trouve que c'est important. Autant de dormir, de bien dormir. Oui, de bien dormir, de bien se reposer. Après, Zaratoustra, ainsi parlait, Zaratoustra, c'est quand même un personnage qui est quelquefois hautain, qui est suffisant quelquefois. Que penses-tu du personnage, de son rapport avec ce qu'il appelle la populace ? Donc, la première partie du livre, puisque le livre est divisé en quatre parties, montre que Zaratoustra avait été déçu de l'homme. Lorsqu'il a fait son fameux discours, le premier discours, « Je vous apporte le surhomme, qu'est-ce que l'homme, etc. ? » Et lorsqu'il a terminé son discours, quel que lui a répondu ? « La foule. » « Donne-nous l'homme Zaratoustra, le surhomme, nous te l'abandonnons. » Donc, ceci a créé une cassure dans le livre entre la populace et le message. Parce que ce... Et maintenant, Zaratoustra a voulu donner le message. Le message dans les hauteurs. Parce que le message devait atteindre ceux qui voulaient devenir les surhommes. Ceux qui aspiraient à la surhumanité. Le reste, ce serait très difficile de les convaincre. Le fameux lion de Zaratoustra. Oui, absolument. Le fameux lion, là. Est-ce que Nietzsche, avec les ici par les Zaratoustra, ne consacre pas la solitude de celui qui sait ? Je n'y avais pas pensé. C'est bien dit. Oui. C'est bien dit. En Haïti, dès lors que tu commences à considérer les choses d'une autre façon, tu proposes des idées, tu dis qu'il faut peut-être faire de cette façon-là, les gens te disent « Ah, ce sont mon foulier ! » Donc, peut-être que celui qui sait tout Zaratoustra est ostracisé. Oui, 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 oui. Je n'y avais pas pensé. Alors, il y a une phrase qui traduit dans « Ici par les Zaratoustra », ce que tu viens de dire. La fameuse phrase « En vérité, en vérité, l'homme est un fleuve malpropre. » Oui. « Il faut être la mère pour recevoir en son sein un fleuve malpropre sans se salir. » Donc, il avait une idée de l'homme qui ne voulait pas devenir sur homme, qui ne voulait pas grandir. Et il y avait ce mépris de l'homme, d'ailleurs. Il va le dire à ses disciples. Allez-vous-en. Oui. On va essayer de rétropédaler très gentiment pour définir pour le public qui nous regarde de là maintenant, qu'est-ce que le surhomme dans la langue de Nietzsche ? Et comment toi, tu perçois ce surhomme ? Oui, mais il y a une longue partie. Bon, je vais essayer de le retraduire parce que tu sais, Nietzsche est difficile. Oui. Le surhomme, si on regarde le vocabulaire de Nietzsche, c'est celui qui a laissé derrière les petites envies, qui se détache des médiocrités, qui banalise ce qui n'a pas d'importance et qui aspire à de grandes choses, qui aspire, par exemple, à aller par-delà le bien et le mal pour comprendre l'homme et pour reconstruire l'homme. Il y a beaucoup d'abandon du carreau dans le surhomme pour l'homme nouveau, l'homme de bien, l'homme qui respecte l'autre, l'homme qui s'accepte en tant qu'homme et qui essaie tant soit peu de devenir meilleur. Le surhomme a conquis ce privilège de créer de nouvelles valeurs. Justement, le livre parle de nouvelles valeurs. Le livre est un message à la fin du 19e siècle lorsque l'homme changeait, puisqu'il y avait des philosophes, il y avait des sociologues qui voyaient le monde changer. C'est un message à de nouvelles valeurs. Il va falloir reprendre la société d'une autre manière. Toujours le problème du carreau. Absolument. Et c'est face à ce chaos, ce chaos que l'homme ne comprend pas. Nietzsche, il nous dit toujours dans ce livre que les croyants, il les appelle les hallucinés de l'arrière-monde. Il nous dit que c'est la souffrance et l'impuissance qui a porté ces gens à créer un dieu. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi qui es croyant? Bon, en fait, ce n'est pas Nietzsche en premier qui en a parlé. Beaucoup de philosophes antérieurement ont dit que l'homme crée Dieu pour que Dieu crée l'homme. Oui. Et moi-même, j'ai une vision, une manière de voir qui est un petit peu un mélange syncrétiste de plusieurs religions. et je vois Dieu comme un architecte. Un architecte qui n'est ni bon ni mauvais, qui construit des choses, qui révèle des choses et qui donne aux gens la chance de faire ses choix. Il fait... Nietzsche, lui, il veut avancer plus vite parce qu'il faut reconnaître que la façon dont Dieu est enseigné, la façon dont Allah, Yahvé est enseigné, il est enseigné pour qu'on fasse soumission totale. Absolument. Et beaucoup de personnes, dans toutes les religions, utilisent cette soumission totale pour faire de ces gens des zombies. Je pense que c'est de ça que Nietzsche a voulu parler. Se dézombifier, reposer les bonnes questions, revoir Dieu. Pour moi, ce serait revoir Dieu, lui donner une autre image. En faire un Dieu de construction, mais pas un Dieu de soumission. Et comment tu comprends son point de vue sur la compassion ? Lorsqu'il dit que la compassion est importante. Voilà. Que penses-tu de ça ? Oui, parce que, toujours, Nietzsche, pour lui, les compatissants sont des gens qui forment, qui donnent l'occasion aux autres d'être paresseux. C'est ce que vous... C'est-à-dire que plus vous êtes compatissant, plus les gens vont profiter et ne vont pas sortir de leur gang. Ils ne vont pas vouloir accéder au surum. Tout autant qu'ils sont assistés. Donc, Nietzsche se révolte contre la compassion parce que l'assistanat crée une dépendance. Et cette dépendance est très cruelle. Nous en faisons l'expérience en Haïti. Parce que nous sommes toujours assistés, nous sommes toujours soutenus. Nous sommes toujours assistés, toujours soutenus, toujours en train d'attendre. Et ceci nous empêche de nous lever. Bien entendu, ces derniers temps, il y a eu de Paris, d'autres, tant de l'opposition que du pouvoir en place, un petit effort pour sortir de cette compassion, ou plutôt une métamorphose de la compassion, une compassion vers la construction de l'être. C'est-à-dire que je vous donne les moyens de devenir. Ma compassion, ce n'est pas une compassion définitive. C'est une compassion, par exemple, quand je regarde cette affaire du président qui aide les jeunes, c'est une compassion pour te permettre de devenir. C'est un peu le message de Nietzsche. Mais chez l'opposition aussi, écoutez, reposez les bonnes questions. Révoltez-vous. Demandez, vous avez le droit. Ce n'est plus, j'attends. C'est, expliquez-moi, faites-moi comprendre. Ceci devrait m'être donné. Vous devez faire l'effort de me le donner. Si vous ne faites pas cet effort, vous n'ayez pas votre place là. Parce que c'est votre travail de me donner les moyens de devenir. Un peu le message de Nietzsche. Ce n'est pas un privilège d'avoir accès à l'eau potable, un privilège d'avoir accès à la santé, à la sécurité. Ce sont des choses qui sont dues. Et comme vous ne pouvez pas encore le faire pour tout le monde, commencez. Oui, commencez quelque part. Commencez quelque part. Faites-moi voir que vous travaillez. Apportez-moi ce changement. Apportez-le-moi en compassion. Mais pas dans une compassion éternelle. Je vais l'avoir pour pouvoir m'arranger pour le payer. Je vais l'avoir pour pouvoir m'arranger pour participer à sa réalisation, à la réalisation de la santé, à la réalisation du bien-être. Comme je n'ai pas encore les moyens du premier pas, faites le premier pas et tenez-moi la main. C'est ce message qui découle aujourd'hui du carreau politique. Et là, Nietzsche peut être intéressant à découvrir dans ce contexte-là. D'autant que, ainsi parlait Zaratustra, Nietzsche ne nous propose pas un texte et l'architecture classique et le texte philosophique ont un discours rigoureux. C'est un peu... C'est presque un récit, quoi. Oui, c'est pas un autre. Et puis, il saute, il n'y a pas. C'est une spirale avant la lettre. Absolument, voilà. Et Zaratustra, il voyage de monde en monde. Alors, de lieu à lieu. Ça m'a fait penser à Le Petit Prince. Oui, de cet exupérit, de monde en monde et qui rencontre plusieurs, qui apportent ses messages à travers, par exemple, le message dans Le Petit Prince. Quand il rencontre le loup, il y a un message de fraternité. Et la rose, etc. Donc, ça me fait penser un petit peu aussi. Absolument. Mais dans un langage un petit peu plus léger, Le Petit Prince. Donc, ça vous fait déjà en filigrane une troisième recommandation de lecture. Vous avez Les Immortels de Mackenzie Horsell, un roman pour comprendre la problématique de la prostitution en Haïti sur la grande rue après le 12 janvier 2010. Vous avez Nietzsche, ainsi parlait, Zaratustra, pour comprendre la compassion, pour comprendre l'être, pour découvrir, pour explorer la meilleure version de vous-même. Comprenez que vous êtes pour l'instant des sujets bêta. Vous êtes tenus de vous améliorer pour être au top de votre potentiel, pour participer au développement de vous-même et de votre communauté. Nous sommes dans le monde de Nietzsche, nous sommes dans le monde de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, nous sommes avec Oxel, nous sommes sur la télévision Caraïbe avec Patrice de Renancourt, avocat de son état, lecteur surtout de son état. Allez, respirez. A tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter « Délivrez-vous ». Une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous. Délivrez-vous. Au sable divisé dans les mains souveraines, Crouyelles à toi-même, à toi-même confronté, Peuple qui n'est que saint, Converse en vérité, Qu'entraille de chevaux Sur l'arène qu'on traîne. Regarde celui-là, Ton pareil est comptu. Ils t'ont donné la pierre et le couteau Pour être le bourreau de toi-même À te choisir un maître Et les coups de ton bras Sur qui les portes-tu ? Sur qui, Sur quelle chair Dont le cri me déchire Où s'inscrit la blancheur Des flagellations Et tu frappes ta bouche Et c'est ta passion Ta chute, Ta clameur Et ton propre martyr. Au sable divisé Plus que les chers dévices, Peuple en mille micas Brisés comme un miroir, À ces princes de Dieu Peux-tu plus longtemps croire Qui jouent aux osselets Sur ton ventre Et sur ta vie. Toi qui portes la mort Pète dans ta prunelle Sur ton corps écorché La pâleur de la faim Qui n'a connu du jour Que ce travail sans fin Semblant s'éterniser Les douleurs maternelles. Jusqu'à quand Seras-tu la monnaie Et le prix ? Dans d'autres Pour avoir les cieux Feront échange Jusqu'à quand Faudra-t-il Que du glaive des anges À la gloire de Dieu Soit ton visage écrit ? Haute lamentation, Aragon, Le fou d'Elsa, Pourquoi ce poème S'est où délivré-vous ? Haïti, Aujourd'hui. Ouais. La douleur, La violence, Le déchirement des frères, Le déchirement D'une nation. Tout ceci Se retrouve à l'intérieur Du poème Et ce poème M'a été rappelé Par rapport à la conjoncture. Ouais. Toujours le carreau. Parce que là, Tu me parles du sable divisé. Est-ce que tu as l'impression Que Haïti serait Un sable de cette nature-là, Un sable de division ? Je n'ai pas besoin de le dire. C'est un constat Et que toute personne S'en sait faire. Cette division, Ce déchirement Est palpable, Visible. C'est un déchirement Qui dépasse la politique. On est arrivé Au point de rupture. On est arrivé Jusqu'à parler du mot Haïti. Il y a une Haïti dans l'air. Ouais. Du coup, Nous sommes loin Du projet D'une nation Avec ce besoin De vivre ensemble. Cette nécessité, Cette envie Pour qu'il y ait Vivre ensemble. Une sphère commune De citoyenneté. On est loin De ce projet-là. Mais j'aime bien Que tu mobilises Un poème Pour parler De la situation Chaotique actuelle D'Haïti. Ça me permet De comprendre Ta vision De la littérature. Est-ce que pour toi La littérature Elle sert à témoigner Du réel ? Elle sert à mettre Des noms Sur ce que nous vivons ? Mais toute littérature Parc du réel. Même lorsque c'est De la fiction Il y a toujours Du réel Dans la fiction. Ce sont des morceaux De réel Épars Qu'on colle Pour créer Une autre vision De la chose. Si quelqu'un Se met à écrire En dehors Du réel En dehors Dans une Fantasmagorie Trop exagérée Qui comprendra Qui lira Peut-être que Cette personne-là Cette auteure-là Aura du mal A trouver un lecteur Oui Alors encore Aragon Il est important Dans ta bibliothèque Aragon se fout d'Elsa Ce poème magique Et tes yeux Sont si profonds Que j'y perd La mémoire Alors le poème S'appelle Les yeux d'Elsa Les yeux d'Elsa C'est tout un poème D'amour Pour Elsa Pourquoi Aragon Il te parle autant Est-ce parce qu'il S'est aimé Il a consacré Plusieurs poèmes À Elsa Alors il faut connaître Aragon Aragon est médecin Aragon est médecin Pendant la première Guerre mondiale Jeune Très jeune médecin Et il était Réparateur Des personnes Tombées Des blessées Et au deçà De la deuxième De la première Guerre mondiale Il renonce à la médecine Pour s'emparer De l'écriture Et renonçant à la médecine Il rencontre Elsa Triolet Et pour Elsa Triolet Il va faire des folies Il va écrire presque Tous ses livres Au nom d'Elsa Il va écrire la majorité De ses poèmes Pour Elsa Triolet Et il va découvrir Que ce n'est pas la médecine Pour lui Ni la science Qui est l'avenir de l'homme C'est la femme C'est Elsa L'avenir de l'homme Pas Elsa La femme en général Et maintenant la femme Est symbolisée par Elsa Par exemple Dans le fou d'Elsa Elsa c'est un nom Il ne s'adresse pas À Elsa Elsa c'est un prétexte Pour écrire un livre Pour avoir une bonne thématique Alors il y a au début du livre La raison pour laquelle Aragon va écrire Cette littérature merveilleuse Et Si tu me permets Bien sûr Je te permets tout Alors il nous dit Au prologue Tout a commencé Par une faute de français Dieu sait pourquoi J'ai dans ma bibliothèque Cette collection du ministère Etc Etc Et puis il va un peu plus loin Il dit Il parle de la faute de français Il lisait Un texte Qui disait La veille Où Grenade fut prise A sa belle Un guerrier disait Et ceci était Lui frappait l'oreille Le dérangeait Il ne comprenait pas C'était beau C'était extraordinaire Mais il y avait une faute de français Et il nous parle De cette faute de français Qui va créer le livre Il nous dit Pourquoi l'amertume Était-elle Dans ce premier vers Si grande à l'oreille Et comme dans la bouche La veille Où Grenade fut prise Je le répétais trois fois Ou quatre fois Avant d'entendre Que tout le mystère En résidait Dans une faute de cet axe On dit bien entendu La veille du jour Où Grenade fut prise En fait il manquait du jour Et pourtant c'était beau Et non la veille Où Et c'était ce divorce Des mots Cette contraction de langage Qui va faire écrire Le livre qui parle De la chute de Grenade Entre 1490 et 1492 De la lâcheté Du roi Bois-de-Bille Qui a refusé d'affronter Isabelle la catholique De la première fois Où les canons Furent utilisés Parce que l'Espagne Une partie de l'Espagne Était musulmane Donc il sait sur ça Sur cette faute de français Qu'il va écrire Ce recueil Qui est à la fois De la prose Et de la poésie Ouais Toujours le fou D'Elsa Et Aragon Qui est donc Un poète majeur De la littérature Francophone Que Patrice de Ronancourt Qui est mon invité Qui vous invite à découvrir Jamais à mon avis Dans toute l'histoire De la littérature Un homme N'a autant aimé Une femme Jusqu'à lui consacrer Tellement de livres Mais les femmes Ont toujours été Très présentes Derrière les grands écrivains N'est-ce pas Béatrice Qui a inspiré Dante Donc les femmes Ont toutes leur place Dans la littérature Elles sont aussi intellectuelles Elles attriolaient C'est pas n'importe qui Elle a quand même traduit Et Mayakovski C'est quand même Une écrivaine De talent également Maintenant je vois Là comme ça Si je penche ma tête Je vois un certain Franck Etienne De ta bibliothèque Je vois Ultra Vocal Je suis partagé Entre cette du livre Un Ultra Vocal Et Mioa Crouvé Et je les aime les deux Je pense que Mioa Crouvé C'est mon préféré Franck qui suit Tous les matins Délivrez-vous Et qui m'appelle Pour me faire des commentaires Après Donc il va Il va adorer Que tu parles d'Ultra Vocal Je suis sûr Qu'il te regarde là Maintenant Un dimanche matin Avec Marie-Andrée Que je salue Qui est sa femme Pourquoi Ultra Vocal En fait Franck c'était Un très grand ami De mon père Apollos de Rodonco Ils avaient vécu Sur le Bénin Ils étaient Très copains C'était deux intellectuels Et un petit peu À gauche Parce que mon père Il était à gauche Et j'ai connu Franck Très tôt Parce que Les affres d'un défi Je l'ai vu à la maison Franck l'avait écrit À la main Pour l'offrir à mon père Le manuscrit Bon nous l'avons perdu C'est dommage Mais le manuscrit C'était à la maison Donc pour te dire C'était une grande histoire D'amitié Avec ces deux là Oui Je crois que C'est l'une des premières personnes Apollos de Rodonco C'est mon père C'est l'une des premières personnes À avoir lu Les affres Les affres Les défis Et des affis aussi Je ne sais pas Ce qui s'est passé Comment ils ont discuté après Donc ce qui veut dire Que Franck M'accompagne Surtout pour cette écriture Que j'essaie de comprendre Ça te frappe La décomposition Et puis cette recomposition Toujours dans le chaos Le babel de Franck Ne peut qu'inquiéter le lecteur Toujours à se demander Qu'est-ce qu'on va découvrir Où est-ce que Franck va nous amener Et Ultra Vocal Je l'ai choisi Parce que ce livre a fait l'objet D'un débat D'un petit groupe Auquel je participe Et formé par des intellectuels Qui aident des jeunes À émerger Et le Et C'est un message important Ultra Vocal J'aime bien Par exemple On regarde la composition des mots Oui Ultra Le vocal Qui est le Radical Et ultra Qui est Le préfixe Au-delà de la voix Au-delà Le cri ultime Oui Et par exemple Quand on va On regarde Vattel On regarde Macabre Il y a ce Entre la lumière Et Les ténèbres Il y a cette lutte permanente Dans le livre Et ceci Cette lutte permanente Vers l'éveil De l'être Jusqu'où pourrais-je m'arrêter En aucun lieu Et s'il m'arrive d'être exténué Tu n'aurais même pas la possibilité De reprendre souffle Devant toi Le piétinement des beux aveugles Provoque un bruit terrible dans la savane Martellement d'où naît ce poussière et fumée Or Le domaine piétiné Tu ne l'habiteras plus jamais Chaque soir Je me débarrasse de mes oripeaux Je regarde l'ombre laiteuse sur ma peau Clarté granuleuse au-dessous de laquelle S'embourbent mes nerfs Mes artères Mes veines bleues Alors J'ai l'impression que tout s'écroule Et bascule en graillant Dans un grand trou profond Ah Si je pouvais de mon cerveau Verrouiller la fenêtre Qui donne sur l'abîme Franck Bravo Ultra vocale Ça mélange plusieurs gens On ne sait pas dans quel monde On ne sait pas où on est Ce n'est pas de la poésie Ce n'est pas de l'essai Ce n'est pas un roman C'est un propos riche de sens C'est une langue prospère Donc ultra vocale Comment tu pourrais donner maintenant Patrice Des clés A un jeune lecteur Qui n'aime pas lire Pour qu'il rentre dans l'ultra vocale Comment il faut y aller à ton avis ? Tout d'abord Si l'imagination n'est pas fertile Si on n'a pas une imagination débordante On ne peut pas rentrer dans un frère qui tienne Pas seulement dans une vie avocale Il faut que l'imagination soit débordante Et il faut casser les canons Parce que la lecture L'écriture Impose des canons Des canons Entre l'écrivain Et celui qui va lire Qui reçoit le message Et si ces canons sont trop cintrés Vous ne pouvez pas lire Frank Frank demande un rapport de confiance Il faut accepter qu'il te tienne la main La main pour t'emmener dans son monde Pour t'emmener quelque part Parce que quand il dit L'église pleine à craquer Retentissait des accents d'un chant mélodieux Les yeux remplis de rêves Les bras croisés Les fidèles scandaient sous la voûte du temple D'interminables couplets Un souffle de ferveur mystique Réunissait dans la même fièvre L'assistance entière Sur laquelle planait l'ombre divine Ensuite Le prêtre officiant monta en chair Bien, chers frères et sœurs La fonction de l'église Demeure éternelle Nous vivons en plein bouleversement La bataille pour le triomphe du bien Ne fait que commencer Le christianisme Ne cessera pas de nous servir de phare Tant que les forces du mal S'acharneront à semer les ténèbres Sur nos chemins En effet, les paroles du Seigneur nous rassurent D'habiller C'est pas encore l'heure de désaffir Ce n'est pas encore le début de l'affrontement direct C'est un affrontement en filigrane Et la légende dit que Duvalier avait compris La légende Parce que je l'ai entendu à plusieurs reprises Et que Duvalier avait même lu Ultra Vocal Et avait demandé, je crois, à un de ses majors De surveiller ce bonhomme Et le major avait donné un autre livre Et Frank parlait du meurtre Mais de quelque chose sur son père Pour faire comprendre que la tête de Frank n'était pas là Donc là, il a parlé des forces du mal C'est ça le livre C'est la lutte contre les forces du mal Macabre, c'est celui qui détruit C'est le Makout C'est celui qui obéit Au doigt et à l'oeil Au désir du chef Et c'est Vattel qui annonce le renouveau Et à cette époque, il fallait avoir Le talent de Frank-Etienne Pour dénoncer Duvalier Et survivre en Haïti Il a fait la même chose avec Mura Crevé Mura Crevé C'est encore un autre... Oui Il le fait avec tellement de talent Tellement de finesse De surnoiserie intellectuelle Que tu laisses passer Le message, comme je viens de le dire Est subliminal Il est au-dessous du texte Il faut le chercher pour le voir Ultra vocal Que Patrice de Renancou vous recommande Ceci me rappelle Un des amis de mon frère Qui me disait également Que le peuple s'amuse Qui était une bande de rara Était également Et faisait passer des messages subliminaux Pendant la période du valieriste Et il me racontait Qu'il a failli aller en prison Parce qu'il avait été à Jacques Mel Avec le peuple s'amuse Et il s'était sorti Et il faisait passer des messages subliminaux Mais du valier avait compris Il avait compris Du valier avait compris Ça fait longtemps qu'on dit du valier Et du valier va intervenir Maintenant sur ce plateau En quatre ans d'émission Pratiquement c'est la première fois Qu'un invité m'apporte un livre Écrit par François du valier Et laurimaire Denis Et est-ce par désir de provocation ? Est-ce pour désaxer le public ? Est-ce pour remettre François du valier Au bout du jour ? Quand nous connaissons ses passifs historiques Quand nous connaissons les passifs de son régime Quand nous connaissons le jain-cloudisme Et partiste de Renancourt Pourquoi donc François du valier Laurimaire Denis sont-ils sur mon plateau ? Parce qu'ils sont de mise Parce que le message Une partie du message de du valier Est encore d'actualité Et le problème de classe Dans l'histoire d'Haïti Est encore d'actualité C'est un problème d'importance Que laurimaire Denis Bien avant que François du valier Soit président de la république Laurimaire Denis Et le docteur François du valier Ont posé de manière scientifique Ceci a été occulté Peut-être à cause De la vision qu'on avait Du docteur François du valier Comme dictateur sanguinaire Sanguinaire Comme quelqu'un Qui a mis La démocratie au bas Et comme également Un meurtrier en masse Mais moi je me dis Et pour l'avoir lu ce livre Et je t'avais dit Ça hors caméra Est-ce que c'est pas dans ce texte-là Que du valier a posé Les bases intellectuelles De son régime Son noirisme Cette haine pour Pour les mulâtres Pour les affranchis Cette haine pour Auger Cette haine pour Même Chavanne Est-ce que Ce besoin de construire Une classe noire Ne vient pas de ce livre-là Bon N'est-ce pas Un maïkif à la du valier Non 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 Et ce n'est pas François du valier Qui a posé Les bases De ce problème C'est un problème Qui date D'avant du valier Qui va être posé En Martinique Qui va être posé En Haïti Par plusieurs autres auteurs Et par exemple On prend Le docteur Price Marx Oui il avait posé Le problème Le problème Les embryons du problème Et maintenant C'est toute une génération D'intellectuels Qui vont se construire Autour De la pensée noire Du noirisme François du valier Va réutiliser Ce Ce mouvement Et On va En faire une doctrine Oui absolument Une doctrine politique Une doctrine politique Pour les tout jeunes Qui regardent cette émission Comment François du valier Lui même A-t-il 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 à son époque Posé Le problème Des classes Sociales En Haïti En fait En fait Le livre Est une Longue traversée Historique Oui Du problème Des classes De classes Et de couleurs Et vu Par Des scientifiques Oui Et Ce sont des ethnologues Des anthropologues Qui ont posé Le problème Des classes A travers l'histoire D'Haïti Et c'est un problème Qui est récurrent C'est un problème Qui revient En permanence Parce que Personne ne l'a posé Personne ne l'a indexé Réellement Et Il n'y a pas eu Une délivrance Au niveau du problème Donc Si Le problème N'est pas Adressé Le problème Deviendra Récurant Mais pour être Dans l'actualité Patrice Je me dis Ce qui se passe Maintenant Avec le président De la république Jovenel Moïse Et ses principaux Adversaires Que sont Dimitri Vaub Que sont Les Boulos Je me dis N'est-ce pas Ce problème-là Que François Duvalier Avait posé Il me semble Qu'il y a une lutte Entre Jovenel Moïse Qui vient de la paysannerie Des masses rurales Comme ils l'ont qualifié Et les affranchis Et Ça a tellement évolué Peut-on dire D'Original Boulos Qu'il serait un affranchi Dans la sociologie Politique et sociale Haïtienne Mais Dimitri Vaub Est-ce que C'est pas un peu Le même combat Entre affranchi Et esclave Qui se pose Là maintenant Entre Jovenel Et l'opposition Mais c'est mélangé Parce qu'en même temps Tu as des éléments De la même classe sociale De Jovenel Qui sont dans l'opposition Donc ça nous met Dans un micmac Alors Je ne voulais pas en parler Ce n'est pas Ce n'est pas Le propos du jour Généralement Comme je suis professeur D'histoire des institutions Politiques et sociales Haïtienne Je le fais Et un coup Oui Parce que Les positionnements Dans cette lutte Fratricide Pourraient choquer Pas mal de gens Et j'ai des amis De tous bords Oui Qui sont soit dans le pouvoir Ou dans l'opposition Et qui viennent me voir Pour des conseils Donc Mais Je ne vais pas Je ne vais pas Voyager Mais Je peux Te donner La réponse De François Duvalier A ta question Oui Quelle est la réponse De François Duvalier Dans psychologie Psychosociologie Mentalité historique Grandeur et misère D'une classe Il parle de deux thèses Lorimer Denis et François Duvalier Deux thèses sont en présence Les partisans de l'une Déclarent que Puisque la minorité bourgeoise A pu prendre le pouvoir Grâce à la puissance Politique et économique Les gouvernements actuels N'ont qu'à suivre Cette même discipline Sans rejeter le bien fondé De cette thèse Nous ne voudrions pas Voir non plus Employer la technique Traditionnelle des bourgeois Dans ce sens Il faut créer Une classe de bourgeois Il faut créer Une classe qui soit Politique Économique Et intellectuelle Une bourgeoisie noire Une bourgeoisie noire Pour faire pendant Oui L'autre thèse Veut que A la manière De Paul Déroulaide Celui qui est un rôle Se poche pour soutenir Celui qui est en bas Nous donnons notre Entière adhésion A ce point de vue C'est cette soudure Avec les populations Laborieuses Avec les élites Souffrantes de la classe Moyenne Qui renforcera La position de la grande Classe majoritaire Donc il y a deux thèses Possibles Si on suit L'idée Et la pensée De François Duvalier D'un côté Créer une bourgeoisie Noire Aussi puissante Que la bourgeoisie Afraîchie Des afraîchies Et l'âtre De l'âtre Compréador Ou bien S'arranger Pour qu'il y ait Une synergie Entre eux Je ne sais pas Mais le monde actuel Pense Beaucoup plus Sur la deuxième Thèse Il faut que Ceux qui possèdent Ceux qui ont Aient suffisamment D'équité Et de justice sociale Pour comprendre Que l'on marche ensemble Et qu'on est sur Le même bateau Et aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe Qui fait que nous soyons Aujourd'hui Dans cette situation Premièrement Il y a un moment À un moment donné De notre histoire Et nous avons Abandonné Le paysan Nous avons Abandonné Les classes moyennes Pour pouvoir Commander Nous sommes devenus Tributaires De L'export C'est-à-dire Que le Le Front flex Le ceci Le cela Et nous sommes Devenus également Tributaires Du Pépé Pépé Soulier Qui détruit Qui a détruit Les petits métiers Et le paysan A été découragé Par la concurrence Qu'il ne pouvait pas tenir Avec le riz Avec le lait Avec ceci Par exemple Sortir du lait D'une vache Pour le faire revenir À peu près C'est toute une histoire Et nous n'avons pas Développé Des techniques Liées à la La science Pour pouvoir Transformer Le quotidien On n'a pas Industrialisé Notre économie Nous n'avons pas Agro-industrialisé Notre économie Ce que s'efforce De faire Mes parents Ma famille Nous nous efforçons De l'agro-industrialiser Et ceci Et ceci a conduit A un dépérissement Et aujourd'hui Nous payons Le dépérissement Et ce n'était-ce Les gens Qui se sont sacrifiés En se rendant A l'extérieur Dans des conditions Déplorables Dieu seul sait À quel point On se C'est la diaspora Qui nous permet De résister D'où l'importance De poser Je ne vais pas dire De suivre la pensée Duvalier Mais le problème Des classes À travers L'histoire d'Haïti Doit être posé Et la directive Boyer Qui a été prise Sous Boyer Et qui a été Renouvelée Par le manifeste De Pralé Il faut l'indexer Il faut essayer Tant soit peu De le renverser On ne va pas parler De système Comme on le fait là Parce que Est-elle A une entreprise Qui peut disparaître À n'importe quel moment Est-elle A un avantage Non Il faut aller Aux racines Du problème Comprendre pourquoi Parce que Le problème N'est pas seulement matériel Le problème Est mental également Il faut les toucher Et je pense que Laurie Merdenier Et François Duvalier Ont travaillé En ce sens Ont offert une piste Pour pouvoir Comprendre Le problème Des classes sociales En Haïti Donc vous avez là Votre bibliothèque Avec mon invité Patrice de Renancourt Pour comprendre Le problème Des classes sociales En Haïti Laurie Merdenier Et François Duvalier Pour rentrer Dans une critique Intelligeante Une critique intellectuelle Dans le talent Fulgurant D'un écrivain haïtien Qui s'appelle Franck Etienne Ultra Vocal Il faut le lire Pour votre plaisir De découvrir Cette plume Ravissante De splendeur Et de merveille Pour comprendre La réalité des prostituées Sur la grande rue Vous avez Les immortels Pour comprendre Comment un homme Peut aimer Et faire de son amour Un prétexte Pour parler au monde entier Il faut découvrir Le fou d'Elsa Louis Aragon Et Nietzsche Ainsi parlait Zaratustra Pour développer La meilleure version De vous-même Merci Patrice Pour cette belle bibliothèque C'est à moi De te remercier De m'avoir invité Et de m'avoir Donné le droit A la parole Gardons bonheur Je remercie Le staff technique De la télé Qui m'a permis De débarquer Chez vous Je vous dis Restez dans le bonheur Lisez de temps en temps Lisez les recommandations De Patrice de Ronancourt Ça ne va pas vous faire Du mal De la peine Vous en serez Plus content Plus radieux Plus content De la vie Je vous dis Restez de temps en temps Dans le bonheur Je remercie encore Le staff technique De la télé Je vous dis A la semaine prochaine Pour une sortie Des livres De vous Dans le monde Il doit y avoir Deux êtres Des livres Et vous Sous-titrage ST' 501